Salut tout le monde, salut mes petites étoiles, salut ici SunSyn, j'ai tout foiré. Ok, donc la dernière fois on avait vu un système qui permettait de lire une information dans notre ordinateur en dehors des fichiers Java pour pouvoir influencer le fichier Java, donc basiquement c'est comment on lit un système de sauvegarde. Là on va voir comment on peut l'écrire. Alors là je suis en train de créer une petite fonction qui permet de sauvegarder une information. Alors c'est pas très important cette partie là de comment on sauvegarde... Enfin l'important c'est comment on sauvegarde une info, pas ce que je suis en train de sauvegarder. Donc là c'est vraiment un truc bête, c'est que quand je l'écris sur la touche inter du clavier, ça va enregistrer la position actuelle du joueur. A ceci près que ça enregistre pas quand il est entre deux cases, ça enregistre quand il est sur une case pile. Enfin plutôt ça enregistre la dernière case pile sur laquelle il était. Ça c'est la fonction tile pause, c'est simplement une formule mathématique qui est arrondie à la case. Et ensuite l'idée c'est que x0, y0 c'est parce que c'est la position actuelle du joueur. Il est en 12... il est en... Voilà, il est en 21.12. Donc là j'ai mis 21.12 et je retranche cette information parce que ça en fait c'est l'addition en plus de sa position de base. Alors c'est pas très propre de faire comme ça évidemment puisque si je le déplace sur la map, ça... Enfin que je fais par exemple... Que je fais par exemple ça... Bah là l'information elle sera pas enregistrée là dedans donc ça marchera pas mais on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce qui compte c'est comment on enregistre une information. Donc l'information, on va la créer. Donc là j'ai juste mis des petits titres. Et alors public void write. String path. Et ensuite là il y a un autre paramètre. String text. C'est l'information qu'on enregistre. Le path c'est le chemin. Et le texte c'est ce qu'on va y mettre en fait. Et là c'est un petit peu le même principe que précédemment. On peut n'enregistrer qu'une seule ligne si on le souhaite. Parce que là ça va enregistrer tout le document. Comme le reader il disait tout. Le writer il va l'écrire sur tout. Mais on peut aussi vouloir n'enregistrer qu'une seule ligne. Comme dans l'épisode précédent. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer aussi une fonction raccourcie. Que quand on précise pas. Et bien du coup on écrit l'intégralité du fichier. Donc un petit copier-coller. File. C'est exactement le même principe que précédemment. C'est le fichier transformé un chemin en fichier. Ensuite string file content repasse. Ça qu'est-ce que c'est ? En fait file content c'est le content. J'aurais très bien plus l'appeler content. Sauf que ça va lire l'intégralité du fichier en premier lieu. Pourquoi ? Et bien en fait parce que quand on va l'écrire. Il va remplacer le fichier déjà existant. Il va pas changer des valeurs. Il va pas ajouter des valeurs à la suite. Il va remplacer le fichier. Donc c'est important de lire l'intégralité du fichier. Pour pouvoir quand on veut changer une seule valeur. Réécrire l'intégralité du fichier. Avec la valeur qu'on voulait changer. Juste celle-ci. C'est un petit peu technique. Mais c'est comme ça qu'il faut penser la chose. Ensuite file content link separator. Ok petit copier-coller. Ces lignes là évidemment il faut les couper. Exactement de la même façon que là il fallait lui expliquer que c'était des lignes différentes. Là on va couper en string. On va faire un tableau online pour que chaque ligne soit un contenu différent. Comme ça on pourra analyser chacune des lignes. Et voir si elle correspond à valeur to replaced. Enfin si elle correspond à la valeur. Si elle ne correspond pas. Alors file content va continuer à écrire le contenu classique. Et si elle correspond c'est là qu'on va pouvoir changer la ligne. Et ensuite un petit raccourci de la taille de cette chose là. Parce que c'est plus pratique de l'enregistrer une seule fois. Plutôt qu'à chaque fois le recalculer. Voilà. Ensuite évidemment on a besoin d'un writer. Qui lui-même va avoir besoin d'un try catch. Parce que le writer a tendance à ne pas aimer être créé. Puisque c'est une fonction dangereuse. Voilà. Donc là on a le try. On fait le catch. Enfin avec un petit writer close d'ailleurs. Dans le try. Merci. Voilà. Parce que ça. Et ça ça se déplace. J'ai foiré au niveau des écolles non ? Oui c'est là il y en a une de trop. Ah tiens c'est pas mal. Donc. Si on veut réécrire l'intégralité du fichier. Ça c'est très simple. Je fais des copier coller. Mais à un moment donné on a déjà vu le principe. Plutôt. C'est juste que là. C'est les fonctions qui sont légèrement différentes. Si on veut réécrire l'intégralité du fichier. Dans ce cas. C'est l'information qui est ici. Qu'on va réécrire intégralement. Et cette information. Ce sera vraisemblablement. Donc la fonction ressemblera à write. Le chemin d'accès. Et sûrement. New file task. Read. Suivi du chemin d'accès. Probablement parce que là on va pas écrire à la main. Quand on appellera cette fonction. On va pas écrire à la main. Tout ce qu'on veut écrire. Sauf dans le cas où généralement on utilise cette fonction. Et qu'on a qu'une seule ligne. Là on peut se le permettre. Et on va pas préciser la valeur à remplacer. On s'en fout. C'est qu'une seule ligne. Mais dans le cas où on a plusieurs lignes. Et qu'on veut écrire une ligne spécifique. C'est là que ça va être un poil coton. Et qu'on va devoir manœuvrer avec doigté. Doigté. Alors. Je colle ça. Donc là comme j'ai dit. En fait on va faire une boucle. Qui permettra de lire toutes les lignes. Une par une. Pour vérifier. Si la ligne en question. Est égale à la valeur. A lire. Alors je vais peut-être un petit peu vite. Excusez-moi. Je reprends. J'explique. Je réexplique pour que ce soit bien clair. Ça c'est l'intégralité de notre contenu. FileContent. C'est l'intégralité du contenu. Le writer. Cet idiot. Il va tout remplacer. Nous. On ne veut remplacer qu'une ligne précise. On veut remplacer YPause par exemple. Et pour remplacer YPause. Du coup. On va lui dire de réécrire. Toutes les lignes. Une par une. A l'identique. C'est ce que le else va faire. Attendez. Si je supprime pas ce point et virgule. Je vais avoir des surprises. C'est ce que le else va faire. Wups. Toutes les lignes. Une par une. J'y arrive. Putain de bordel de fesse. Dernier copier collé. Et on sera bon. Toutes les lignes. Une par une. A l'identique. C'est exactement ce que cette ligne fait. En lui précisant bien de mettre un espace. A chaque fois. Parce qu'il peut oublier de le faire. Sauf dans le cas où la ligne. Quand on lit la valeur. Celle-ci. Qui se trouve avant le égal. Égal 0. Le égal coupé 0. Partie gauche. Donc quand cette valeur. Elle égale la valeur en remplacé. La valeur en remplacé. Dans ce cas. On remplace le contenu. Donc la partie de droite. Par cette information. Qui est l'information texte. Et plutôt que de tout remplacer. On a remplacé. Seulement l'information qu'on voulait. Donc là. Techniquement. C'est censé marcher. Je n'ai plus qu'à appeler cette fonction. New. File task. Write. Valeur remplacé. Expose. Pass. Ah oui. Alors le pass. C'est. Celui-ci. Hop. Et le texte. C'est. Ça. Mais transformé en int. Donc c'est. Serait. String. Non. Attends. Comment on change un int. Bah là. C'est Google qui est mon ami. Java. Turn int to string. Alors évidemment. Je sais très bien. Que je pourrais écrire la variable. Suivi d'un. Attendez. Je vous explique. Je sais. Évidemment. Évidemment. Je sais très bien. Que je serais. Tout à fait autorisé. A faire un truc comme ça. Mais je trouve ça pas propre. Honnêtement. C'est dégueulasse. Là. Ça a l'air de. Non. Ça ne l'accepte pas. Puisque c'est un int. Donc on va. Hop. Regardez. Intanger to string. Voilà. Tout simplement. Hop. J'ai le droit de ne pas les connaître par cœur. Ce n'est pas important. Ce qui compte. C'est de savoir. Que l'information qu'on cherche. Existe. Comme ça. On peut aller. Avoir le réflexe. Je vais aller chercher. Donc là. On remplace. Expose. Par. Le nouveau. Expose. Qu'on a enregistré. Enfin. Qu'on a analysé. Et enregistré. Et là. On remplace. Y. Pause. Par. L'information. Y. Donc. Techniquement. Si je n'ai pas fait de bêtises. Et j'espère que je n'en ai pas fait. On va essayer. Je me déplace. Je quitte le jeu. Je reviens. Je suis au même endroit. C'est normal. Je n'ai pas cliqué sur Enter. Ensuite. Si je vais ici. Que je fais Enter. Et que je quitte le jeu. Et que je reviens. Alors. Il y a un problème au niveau de l'enregistrement. C'est à dire que je n'ai pas enregistré correctement. Mon emplacement. Par contre. Il y a eu effectivement une différence. J'ai été déplacé. Quant à savoir où est-ce que je me trouve. Ça c'est un mystère. Total. Regardons un petit peu le fichier. Ça c'est le fichier. Qui était tel qu'il était avant. Et maintenant. Il est en quel état. Ok. Donc là. Il y a eu un gros problème. Je pense que je sais ce qu'il s'est passé. J'ai simplement oublié de changer cette information. En. Comment. J'ai oublié de la diviser. Bah non. Si si si. Je dois la diviser. Euh. Tile. Euh. Attendez. On ne va pas faire ça. On va faire 21. Euh. Ok. Alors c'est le point de mort. Attendez. Je vais juste refaire 5 et 3. 5 et 3. Par contre la formation elle a bien changé. Donc c'est pas mal. Voilà. Je suis re là. Alors voyons. On va voir la position. En. Tile. Tile. Mais là je l'ai centré. J'ai. Pas divisé. C'est ça. Faut que je divise le résultat. Euh. Get tile post. Tac. Divisé par. Euh. 3 x 32. Je crois. Donc là si je me déplace. Que je fais enter. Que je quitte le jeu. Que j'ouvre ce fichier. Que je regarde. J'ai des valeurs incroyables. Oh putain. C'est encore pire que tout à l'heure. Ah 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 ah. Mais j'ai divisé. J'ai divisé. Ah non. Mais j'ai pas bien divisé. J'ai mis un multiplié. Ma faute. Voilà. On divise. On divise tout. Wop bordel de fesses. Ok. On va réenregistrer. Je me déplace. Je fais enter. Je quitte. Je relis le fichier. Qu'est-ce que ça donne ? Ah. J'ai des positions acceptables. Voilà. Et là je suis là. Regardez. Je me déplace. Enter. Je quitte. Je réouvre. Position sauvegardée. Je me déplace. Pas de enter. Je quitte. Je réouvre. Position pas sauvegardée. Voilà. Vous avez vu un petit peu comment on sauvegarde une information. J'aurais essayé juste pour le kiff. Voilà. Ça fonctionne. Donc l'idée. Elle est là. Je vous ai montré comment faire un système de sauvegarde. Alors maintenant c'est la position avec enter. Évidemment c'est stupide. Aucun intérêt de faire ça. Mais le principe est là. On peut enregistrer. On peut enregistrer des informations. Ce qui compte c'est la fonction. Comment elle marche. Comment on l'écrit. Et comment s'en servir. Voilà. Donc là c'est comme j'ai dit. La valeur à remplacer. Le chemin d'accès. Et la valeur qu'on a besoin d'enregistrer. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de vous avoir suivi. J'espère que ça vous sera très utile. J'ai un petit peu honte que cet épisode soit aussi tardif. Parce que sauvegarder c'est quand même un truc hyper important. Parce qu'en fait ça va nous ouvrir la porte vers d'autres trucs. Ça va nous ouvrir la porte sur lire des infos à partir de fichiers textes. Parce que les fichiers textes ils sont très faciles à mettre en place. Et c'est parfois vachement compliqué d'enregistrer en tour une info. Et pour l'enregistrer c'est pas possible. Comme j'ai dit les stats d'un joueur. Les points de vie qu'il a par exemple. Le nombre maximum de points de vie. C'est pas une information que le programme doit avoir. C'est une information que le programme doit aller chercher. Puisqu'elle est censée être enregistrée. Et elle change au fil de la partie. Et quand on lance le programme. Ce qu'il fait en fait c'est qu'il va chercher l'information. Il va l'enregistrer en java. Mais en la lisant quelque part. Je m'explique. Cette fonction là. Là je m'en sers de façon un petit peu dégueulasse. Mais l'idée c'est genre aHPmax. Id int HPmax est égale à. Non pas write. Mais read. File task read. Et là il va aller chercher l'information. Et l'information sera en java. A partir d'un figitex. Elle sera transformée en une variable java. Voilà un petit peu le principe. Je sais pas trop ce qu'on verra la dernière fois. Je pense que je vous montrerai un truc. Qui permet d'éviter ce genre d'absurdité. Enfin pas ce genre d'absurdité. Le if else. J'ai une liste de choses que je dois vous montrer encore. Le duel checker c'est un de mes trucs préférés. Mais c'est une vidéo longue. Et honnêtement. Et honnêtement je suis un petit peu fatigué. J'ai enregistré tout de suite. Donc je vais faire un if else je pense. Comme ça je finis sur quelque chose de simple. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous promets qu'il y en aura d'autres. Je sais juste pas quand. Parce que je prends mon temps. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais donc voilà. Merci des bisous. Et à la prochaine. Bye. Bye. Bye.